Bonjour Anna, je suis ravie de recevoir Anna Alexis Michel qui est belge et qui vit à Miami Beach en Floride. Merci de participer à cette troisième édition du Festival des Cinq Continents. Avec plaisir, merci beaucoup Sandrine de me recevoir. Alors Anna, vous êtes une artiste plurielle, vous êtes juriste de formation mais vous avez oublié ça très très vite. Après un burn-out, vous vous êtes mise de nouveau à travailler tout ce qui vous plaisait, tout ce qui était en vous. Vous avez passé des diplômes de cinéma, vous devenez également une photographe artistique reconnue puisque vous travaillez pour de nombreuses parutions de grands noms de la presse internationale notamment et puis vous êtes aussi en galerie à Miami. Et puis l'écriture vous reprend pour de bon, vous écrivez et montez une première pièce de théâtre qui est jouée au plus grand théâtre des Miami Beach et cette pièce devient un premier roman. Et puis 2020, sortie du second roman, Irma et les autres. Alors un roman qui n'a pas fait que trouver son public puisqu'il a été aussi en finale du prix Plume francophone et le troisième roman sortira cette année. Alors vous aimez aussi des ateliers d'écriture, d'ailleurs on vous retrouve tous les mardis dans un blog sur rencontre des auteurs francophones et vous traduisez des auteurs américains, j'ai presque tout dit. Maintenant j'aimerais que vous nous racontiez un peu vos anecdotes. Et avant de vous donner la parole Anna, il y a une phrase qui vous tient à cœur qui est « Verba volent, scripta manent, les paroles s'envolent, les écrits restent ». Et c'est une phrase qui a une double résonance pour vous, d'abord une résonance sur le plan personnel parce que c'est une phrase qu'il va vous falloir combattre pour devenir romancière. Vous allez nous expliquer ça. Tout à fait. Venant d'une famille juriste, en fait c'est une phrase que mon père me répétait « Verba volent, scripta manent » et je suis latiniste moi-même de formation. Et c'était « Attention à ce que tu écris, restons dans le cadre protecteur du droit, des contrats, des actes et ne racontons pas notre vie, ne nous épanchons pas parce que ça peut nous revenir à la face. » Et donc ça c'est quelque chose qui a été extrêmement inhibiteur. Peut-être qu'il ne s'en est pas rendu compte, mais ça a été extrêmement inhibiteur. Et puis d'un autre côté, j'en ai fait aujourd'hui une force parce que je me dis « Voilà, il faut que les choses soient écrites pour qu'elles existent, donc il faut les écrire. » Alors sur le plan professionnel aussi, il y a une résonance. Quand je dis plan professionnel, c'est l'écrivain parce que c'est une phrase, comme vous le dites, écrire les choses c'est leur donner une existence. C'est ce que vous dites. Exactement. En réalité, tant que ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Ça existe simplement dans la pensée de l'écrivain, ça existe quelque part dans ses ménages, mais ce n'est pas donné au monde. Et en réalité, l'ensemble de ma démarche, c'est de me rendre compte que ce qui est le plus important finalement dans une civilisation, c'est de l'art. Parce que c'est l'art qui reste, c'est la culture qui reste quand les civilisations disparaissent. Et l'écriture, pour moi, elle est fondatrice de la culture. Et donc, c'est vraiment très, très important de donner les choses au monde et de les écrire. Donc, c'est vraiment, pour moi, extrêmement essentiel d'avoir pu mettre des mots sur ce que je fais. Alors, justement, comment avez-vous commencé ? Comment avez-vous décidé de prendre la plume ? Alors, on l'a compris, c'était pour monter une pièce de théâtre. Mais comment se lancer dans l'aventure du roman, qui est encore une autre aventure ? C'est-à-dire que l'aventure du roman, c'est l'idée de pouvoir être emporté par les lecteurs chez eux. C'est-à-dire que des mots sont entre le lecteur et le lecteur. Le lecteur qui peut faire miroir quand il lit les mots chez lui. Et comme j'avais commencé par le théâtre, en réalité, monter une pièce, c'est très compliqué, même si c'est très, très gai et que je le ferai encore. Mais évidemment, une fois que les gens ont quitté la salle, les mots y restent. Et alors, ils sont encore dans leurs oreilles. Mais il n'y avait pas moyen de raconter l'histoire autrement. Et donc, c'est pour ça que le support du roman, l'adaptation au roman, elle s'imposait. Et puis, une fois que le premier roman est publié, il n'y a pas de raison de ne pas en publier un deuxième, puisque ça fait sauter beaucoup d'inhibitions, en réalité. Et donc, le troisième est en route. Alors, être une femme dans le monde de l'art, on va rester un peu plus vague, puisque vous avez touché et vous touchez toujours à tous les domaines. Parce que derrière vous, il y a une de vos photos, d'ailleurs. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années? Est-ce que c'est plus facile ici aux États-Unis qu'en France ou en Belgique où vous avez vécu? Comment vous ressentez ça, Anna? Alors, je pense que les États-Unis nous apportent une liberté que l'Europe, peut-être, nous apporte moins, aujourd'hui en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. Et donc, il n'y a pas de limite non plus à l'âge qu'on peut avoir, en physique qu'on peut avoir. Rien n'est surprenant. On peut commencer les choses du jour au lendemain. Tandis que je dirais que l'Europe, elle aime des histoires linéaires. Et ici, on aime les rebondissements. Et donc, on peut se réinventer, on peut inventer des choses, on peut créer. Et il n'y a pas ce côté. Et à côté de ça, est-ce que vous faites quelque chose de sérieux? Ce qu'il y a quand même actuellement encore beaucoup en Europe. Qu'est-ce que vous faites de sérieux? Vous vivez de quoi? On essaie. Voilà, alors on peut donner des cours, on peut donner des formations, on peut vendre ses œuvres. Mais je dirais qu'ici, il n'y a pas de barrière à la création. Il n'y a pas de barrière de type symbolique. Et alors, je sens moins le côté, parce que c'est vrai que l'histoire de bonne femme, voilà. Qu'est-ce que vous faites avec vos petits bricolages ou avec vos petits écrits? Je pense qu'ici, il y a peut-être une dimension plus sérieuse. C'est quoi les barrières symboliques? C'est de se dire, voilà, c'est les croyances limitantes, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Donc, ce n'est pas seulement vis-à-vis de la famille ou du milieu, mais c'est de se dire, voilà, je suis ménopausée socialement. J'utilise un mot très fort, je suis utilisé un mot très fort quand je dis ça. C'est le mot de la femme, tout va bien. Non, 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 mais je pense qu'on est vite trop vieille en Europe, surtout comme femme. Je pense qu'il y a une invisibilisation de la femme. Malheureusement, il y a beaucoup d'actrices, d'ailleurs, qui commencent à se dresser contre ça, parce que les rôles, par exemple, au cinéma ou au théâtre, en général, sont confiés à des actrices très jeunes. Il n'y a pas de rôle pour des actrices plus âgées. Moi, mes personnages, par exemple, c'est totalement l'inverse, donc je les situe au moins bien mûres, voilà, mes femmes. Et j'avais voulu, quand j'ai monté ma pièce de théâtre, qu'il y ait des âges différents, c'est-à-dire que mes quatre personnages féminins soient dans des quatre tranches d'âge totalement différentes, de façon à avoir vraiment toute une gamme d'émotions féminines. Alors, puisqu'on parle d'âge, je vous interromps parce que le temps passe extrêmement vite. Puisqu'on parle d'âge, j'aimerais qu'on retourne à votre petite enfance, parce qu'il y a une jolie anecdote que vous m'avez racontée un jour sur cette relation entre la lecture, la littérature et votre formidable grand-mère. Voilà. J'avais une grand-mère qu'on appelait Granny et qui était vraiment un personnage. Et j'ai eu le malheur de perdre ma maman quand j'étais petite, quand j'avais cinq ans et demi. Et je ne mangeais plus, plus rien m'intéressait. Et ma grand-mère, elle avait noté mon goût pour la lecture. Alors, elle avait très rapidement compris qu'il fallait passer à marcher avec moi. Et elle me promettait, si je finissais mon assiette, d'avoir un nouveau livre. Et donc, à partir de là, j'ai toujours fini mon assiette et j'ai eu beaucoup de livres. Et j'ai lu un livre par jour jusqu'à mes 13 ans. C'est génial. C'est une très jolie histoire. C'est un petit Granny. Exactement, très jolie histoire. Donc, votre actualité depuis février ou mars, avril, je vous trompe peut-être de moi, 2020, c'est Irma et les autres. J'ai adoré ce livre, il faut le dire. Je l'ai dévoré, comme beaucoup. Donc, il a fini finaliste des Plumes francophones. Oui, Plumes du Jury des Plumes francophones 2020. Voilà. Et alors, le troisième qui a un titre très drôle, très, très miamien, qui s'appelle « Les palmiers de la décompression » qu'on attend vivement cette année. J'aimerais juste, en 30 secondes, un petit résumé de ce livre. Irma et les autres, c'est l'histoire de quatre femmes dans un immeuble pendant le passage de l'ouragan Irma. Donc, c'est à Miami. Et ce sont quatre femmes qui sont dans cet immeuble, coincées volontairement ou pas. Et ce qui va leur arriver, comment cet ouragan qui passe va les transformer. Et les réunis. C'est un peu un huis clos dans un immeuble. Voilà. Merci, Anna. J'étais ravie de vous parler aujourd'hui. Merci d'avoir participé à ce troisième fesseur des 5 ans. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada